La gestion alternative se distingue de la gestion traditionnelle qui vise à investir sur des sous-jacents et des actifs financiers de type actions ou obligations et à battre un indice de référence, par exemple l'indice CAC 40. Contrairement à la gestion traditionnelle, la gestion alternative a pour objectif une performance absolue décorrélée des marchés financiers qui ne se compare pas à l'évolution d'un indice boursier. Pour ce faire, la gestion alternative investit sur une multitude de classes d'actifs, des actions, des obligations, d'État ou d'entreprise, des taux, des devises ou des matières premières, à recours à des techniques d'investissement multiples et différentes et dispose enfin d'une liberté d'action plus grande. Un gérant de gestion alternative pourra mettre en œuvre dans son portefeuille à la fois des stratégies et des positions acheteuses, mais également des positions vendeuses, ce qui permet de limiter les pertes en cas de correction des marchés financiers. On retrouve plusieurs types de stratégies au sein de la gestion alternative, des stratégies de type long-short actions ou long-short crédits, des positions acheteuses et vendeuses sur des sous-jacents actions ou crédits, des stratégies de type event-driven, qui sont des stratégies qui visent à profiter des opportunités nées du rapprochement d'entreprise, ou encore des CTA, qui sont des stratégies dont les signaux d'achat et de vente sont générés par des modèles mathématiques. Dans sa définition la plus large, la gestion alternative regroupe les hedge funds, les fonds immobiliers, les fonds d'infrastructure, ou encore les fonds de private equity, qui sont des fonds qui apportent du capital aux entreprises qui en ont besoin pour se développer. J'y vois deux intérêts. Le premier intérêt, c'est celui de la diversification. En complément de la gestion traditionnelle, la gestion alternative permet de s'exposer à d'autres classes d'actifs, à d'autres styles de gestion. Ce faisant, elle permet d'accéder à d'autres sources de performance. Le deuxième intérêt, c'est celui de la décorrélation. Le recours à des stratégies d'arbitrage, le fait de combiner des positions acheteuses et vendeuses, permet de protéger les portefeuilles en cas de correction des marchés financiers. Laissez-moi prendre un exemple pour illustrer ce propos. En juin 2016, au moment du Brexit, les marchés actions ont fortement baissé. L'indice Eurostox a perdu près de 7%. La stratégie citiée a terminé le mois légèrement positif en raison de positions acheteuses des obligations d'État, qui ont tendance à s'apprécier dans des mouvements d'aversion au risque, mais également grâce à des positions vendeuses de la livre sterling. Nous sommes dans un cycle de marché où les actifs traditionnels se sont fortement appréciés. introduire une dose de gestion alternative dans les portefeuilles permet de s'exposer à d'autres sources de performance à un moment donné où le potentiel de croissance des actifs traditionnels apparaît plus limité. Jusqu'au début des années 2010, la gestion alternative était réservée à des investisseurs spécialisés. Depuis, la réglementation a évolué, en particulier en Europe, avec la directive YouSits qui encadre les investissements dans la gestion alternative. La liquidité est améliorée, les risques sont encadrés et la transparence fournie aux porteurs finaux est accrue. Cet encadrement a conduit de nouveaux investisseurs à investir dans la gestion alternative sous format YouSits et l'on a observé depuis 2010 une forte croissance des encours sous gestion. En guise de conclusion, introduire de la gestion alternative dans des portefeuilles de gestion traditionnels présente de nombreux intérêts. Cela permet de continuer de profiter des opportunités de marché en limitant et en protégeant le portefeuille dans des phases de correction des marchés financiers. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une stratégie qui présente un risque de perte en capital. Elle s'adresse donc à des personnes averties qui doivent l'introduire dans leur portefeuille de gestion traditionnelle de façon raisonnable en ayant recours à des conseils de professionnels de la gestion qui disposent d'une expertise en la matière.